Bonjour à tous, on est en train d'affronter toujours la dynamique du point matériel. On a déjà parlé du point matériel, on a déjà parlé de la loi de Newton, la somme de force égale à Ma, et on est maintenant dans la partie 2 sur 3 du polycopier. On a introduit une nouvelle grandeur, il s'appelle le travail d'une force. Le travail, c'est une grandeur qui est égale à la force fois le déplacement. C'est une grandeur scalaire, donc même si c'est produit de deux grandeurs qui sont des vecteurs, elle est scalaire, une seule information suffit pour la décrire. Et son unité de mesure, c'est les joules, la même unité de mesure que pour l'énergie et que pour la chaleur. S'il y a plusieurs forces qui agissent sur un corps, qu'est-ce qu'on peut dire quant au travail total ? On peut faire la somme des différents travaux qui agissent sur un corps. On calcule le travail de la force de pésanteur. La force de pésanteur porte toujours, amène toujours un corps vers le bas, il le fait tomber. Et donc, en fait, ce qui varie, c'est l'auteur, entre l'auteur final et l'auteur initial. Et naturellement, pour la force de pésanteur, delta H est négative, on va vers le bas. Et donc, le travail égale à la force mg fois delta H avec un signe moins, donc moins mg delta H. Par contre, la force pour soulever un objet, le travail pour soulever, égale à mg delta H. Le travail de la force de pésanteur a quelque chose de particulier. Il ne dépend pas de chemin parcouru. Ce qui compte, c'est seulement l'auteur initial et l'auteur final. Pour définir à quel rythme un travail est fourni, on introduit la grandeur, la puissance en watts. La puissance est égale au travail diffusé par les tombes. Plusieurs personnes peuvent faire le même travail, mais pas dans les mêmes tombes. Donc, ils sont caractérisés par une puissance différente. On peut aussi voir la puissance comme la force fois la vitesse moyenne. Ce qu'on a vu dans les dernières semaines, c'est quelque chose d'assez basique, mais au fait qui demande une minute d'attention. Quand on veut soulever un objet, normalement, on a l'idée de prendre un objet ici et avec notre main de le soulever vers le haut. On veut soulever un objet. Mais dans beaucoup de situations, ce n'est pas vraiment le geste qu'on fait. Pour exemple, quand on veut soulever une voiture, on ne va pas prendre la voiture avec nos mains. On n'aurait pas la force nécessaire pour le soulever. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise en fait une machine. Pour exemple, dans ces cas-là, on utilise ce qu'on appelle un cric. Et, en fait, le travail qu'on fait vraiment, c'est de faire tourner cette manivelle. Et pour chaque tour de manivelle, en fait, le cric va permettre de soulever la voiture. Et donc, en fait, on veut soulever, mais en fait, ce qu'on fait, on fait tourner une manivelle. Pareil, si on veut monter les stores, on ne va pas en bas des stores et on les monte. En fait, on tire, par exemple, sur une corde, ou bien on tourne encore une fois sur une manivelle. Dans beaucoup de situations, en fait, pour soulever un objet, on fait d'autres mouvements. Et donc, en fait, on peut distinguer ce qu'est le travail utile dans ces deux exemples. C'est soulever la voiture, soulever les stores, et le travail fourni. On peut aussi tourner sur la manivelle, tourner sur la manivelle, ainsi que tirer sur la corde du store. À chaque fois qu'on peut distinguer ces deux types de travail, on est en train d'utiliser une machine simple. Donc, on a le travail utile et le travail fourni. La modalité avec laquelle on fournit le travail n'est pas les mêmes. Et on appelle travail utile ce que vous voulez réaliser et travail fournir ce que vous faites réellement. Et donc, en fait, on utilise des machines simples. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux travaux différents ? Si on est dans un cas sans frottement, dans un cas idéal, le travail doit être le même. Il n'y a rien de magique. Le travail, les forfaits, doit être le même. Donc, le travail fourni, c'est égal au travail utile. Et donc, dans notre cas, le travail utile, on a dit, c'est soulever un objet. Donc, MGH, ce qui compte, c'est seulement la variation d'auteur. Le travail fourni, c'est pour exemple la force avec laquelle vous tirez sur la corde d'estore, fois la distance sur laquelle vous avez tiré. Par contre, dans les cas réels, où on considère les frottements, dans ces cas-là, il faut considérer cette grandeur qu'on avait déjà connue, qui s'appelle le rendement. Le rendement est égal au rapport entre la force dans les cas idéales et la force dans les cas réels. La force idéale est toujours inférieure à la force réelle, parce que c'est vraiment ce qui est strictement nécessaire pour réaliser cet effort. Par contre, dès qu'il y a des frottements, on doit fournir une force réelle plus grande, parce qu'elle doit compenser aussi l'effet des frottements. Et donc, c'est ce qui fait que le rendement est toujours inférieur à 1 dans les cas réels. Vous vous souvenez, le rendement, on les donne en pourcentage, mais après, on les donne en écriture décimale, et il est toujours inférieur à 1. Le rendement est le rapport entre la force idéale et la force réelle, mais en fait, entre toutes les grandeurs, donc on peut s'y voir entre le travail idéal et le travail réel, en fait, entre la puissance idéale et la puissance réelle. Donc, on peut le voir en faisant les rapports de plusieurs choses dans les cas idéaux, divisé par les carrés. Quand on étudie les machines simples, donc, on agit sur deux axes. Il y a la partie, quel est le travail utile, quel est le travail fourni. Normalement, l'utile, c'est toujours soulever quelque chose pour laquelle on a passé de force. Et, en fait, le travail fourni, en fait, qui se fait avec différentes modalités, on a dit, en fait, on peut tirer sur une corde, on peut tourner en manivelle, l'idée, c'est de le faire en force inférieure à la force de pesanteur de l'objet pour faciliter la tâche. En plus, il y a un autre axe, donc, le cas idéal où on néglige le frottement et le cas réel où on tient compte du frottement et donc, on tient compte aussi du rendement. Quelle machine simple on va voir ? On va voir les machines type palin. Vous les trouvez, pour exemple, ici. Dans une machine type palin, en fait, il y a plusieurs polis et donc les fils sur lesquels on tire font plusieurs tours. Pourquoi on fait ça ? On va allonger la distance afin de réduire la force, afin que le travail fourni soit égal au travail utile, même si la force demandée est beaucoup plus petite et la distance est beaucoup plus grande. Une autre forme de machine, c'est le tambour ou manivelle. L'idée, c'est tous les types de situations, comme les Troïs, notamment, où on a un tambour autour et, en fait, une manivelle qu'on fait tourner. Donc, le travail qu'on fait, c'est faire tourner la manivelle. Donc, c'est la force fois 2, pi, l de la manivelle. Et tout ça, on va l'étudier par un tour des manivelles. Parce que par un tour des manivelles, les fils s'enroulent autour du tambour. Et donc, l'objet va remonter d'une hauteur h égale à 2, pi, r du tambour autour duquel les fils s'enroulent. Donc, tout ce type d'exercice, ça vaut la peine de l'étudier pour un tour. Et après, on va voir des situations comme ça, tambour et manivelle, où il se rajoute aussi des ingranages. Et quand il se rajoute des ingranages, en fait, on peut imaginer, donc, il y a des roues d'honté, comme pour exemple ici, avec un nombre différent de dents. Et donc, pour un tour ici, il y a un tour de la première roues d'honté, mais ça provoque un tour partiel de la deuxième. Donc, un tour partiel aussi, des roulements du fil autour du tambour. Vous trouvez tout ça dans les polycopiées qui s'appellent Dynamics 2, que vous trouvez dans Teams, avec la version aussi corrigée.